Classe de quatrième, chapitre puissance d'un nombre, le cas que l'on connaît tous, j'espère, du carré et du cube. Un exercice de calcul, un petit peu type calcul littéral, où on a une expression, c'est la correction de l'exercice 13, pardon, où on a une expression qui est la suivante, a égale 4x au carré moins 5x plus 2, et on voudrait savoir combien vaut le nombre grand A, quand x égale 3, puis quand x égale moins 2. Donc première chose, bien comprendre ce que signifie cet énoncé, ça ne veut pas dire que celui-ci de x va faire 3 et celui-ci va faire moins 2, ça veut dire qu'on va avoir deux calculs différents à faire, une fois x vaudra 3, et une autre fois, il faudra moins 2, mais moins 2 à chaque fois. On est bien d'accord, c'est la même lettre x, donc la même valeur. Commençons par x égale 3. Alors si x égale 3, je vais réécrire cette expression ici, mais je vais faire ce qu'on appelle l'étape de remplacement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais voir x, je vais mettre 3. Alors il est écrit 4x au carré, donc moi je vais mettre 4 3 au carré, ça, bon comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens, donc en fait 4x au carré, ça veut dire 4 fois x au carré, donc j'écris 4 fois 3 au carré, puisqu'à la place de x, j'écris 3. Alors, moins 5x, là encore, si j'écris moins 5, 3, ça ne veut rien dire, on va voir 53, si j'écris moins 5, 3, on voit 53. 5x, ça veut dire 5 fois x, donc ici je vais écrire 5 fois 3, plus 2 car il reste plus 2. Donc on est bien d'accord, à chaque fois qu'il y avait x, j'ai remplacé par la valeur de x. J'ai bien fait attention au sens, c'est-à-dire à la signification de ce calcul, ici il y avait une multiplication et ici aussi, je l'ai remise. Maintenant je calcule, A égale, alors qu'est-ce que j'ai comme opération ? J'ai une multiplication, un carré, une soustraction, une multiplication, une addition, ce qui est prioritaire, ce sont les multiplications. Et 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3. Donc je peux écrire, si ça me facilite la vie, 4 fois 3 fois 3, moins 5 fois 3, plus 2. Je le mets entre parenthèses, ça c'est ce que je dois comprendre, c'est pas forcément ce que j'écris. En fait, avec un peu d'entraînement, c'est aussi bien si on ne l'écrit pas en fait. Donc A égale, par contre il faut bien comprendre que 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3, c'est un produit. Donc je vais calculer le 3 fois 3, ça fait 9. A égale 4 fois 9, moins, ce qui est prioritaire, je vous ai dit, dans ces opérations ce sont les multiplications, donc ce paquet, ce paquet, et puis le 2 va être tout seul. 5 fois 3, ça va faire 15, plus 2 à la fin. A égale, 4 fois 9, 36, moins 15, plus 2. A égale, 36 moins 15, là j'ai soustraction addition, je commence par le début, ou bien je fais tout ce qui est positif, 36 et 2, 38, 38, moins 15, 23. Ou bien je fais en suivant, 36 moins 15, 21, 21 et 2, 23. A égale 23, si x égale 3. Voilà mon premier calcul. Et puis pour x égale, moins 2, et bien je fais la même chose. A égale 4x au carré, moins 5x, plus 2. A chaque fois que je vois x, je remplace par moins 2. A égale, alors vous pouvez essayer de l'écrire chez vous, vous mettez sur pause, et puis quand vous avez fini d'écrire, vous relancez. C'est prêt ? Alors on y va. A égale, 4x au carré, on a dit c'est 4 fois x au carré, donc je mets tout de suite le fois, maintenant que j'ai bien compris. Et x, c'est moins 2. Si j'écris moins 2 au carré comme ça, seul le 2 sera au carré. x, c'est cette fois une espèce de paquet, si vous voulez, avec un nombre muni de son signe. Si je veux le mettre au carré, les parenthèses ici sont obligatoires. Voilà, j'ai fait le premier x au carré, le premier remplacement de x. Ensuite, j'ai ici moins 5x, donc moins 5x, ça veut dire 5 fois. J'ai ici x, à la place de x, je vais mettre moins 2. Encore une fois, comme j'ai le signe moins, je vais mettre des parenthèses tout de suite autour. J'ai fait mon deuxième remplacement de x. plus 2, plus 2. A égale, comme tout à l'heure, moins 2 au carré signifie moins 2 fois moins 2. Je vais commencer par cette multiplication-là. 4 fois moins 2 fois moins 2, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4 fois plus 4, c'est-à-dire 4 fois 4. Ensuite, moins 5 fois moins 2, moins fois moins, encore une fois, ça fait plus. 5 fois 2, ça fait 10. Plus 2. A égale, 16 plus 10, plus 2. A égale, 16 et 10, 26 et 2, 28. A égale 28 si x égale moins 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. A retenir, on n'oublie pas de remettre les multiplications qui avaient disparu dans cette expression ici parce qu'elles n'étaient pas nécessaires. Et quand on a à remplacer par un nombre négatif, on met bien les parenthèses autour du nombre et de son signe. J'espère que cette correction vous aura bien aidé à comprendre comment fonctionne le calcul littéral et ce genre d'exercice. Et je vous dis à la prochaine fois. Pour ce chapitre, je vais avoir beaucoup de vidéos à vous proposer. Merci.